Je crois que c'est effectivement le défi pour les services de prévention santé travail de convaincre les entreprises qu'ils sont leurs alliés. Et pourquoi sont-ils leurs alliés ? Parce que derrière l'absentéisme, derrière les maladies professionnelles, les accidents du travail, il y a des coûts pour l'entreprise et que les services de prévention santé, avec le médecin du travail, avec les équipes pluridisciplinaires, sont là pour accompagner les entreprises et les aider à diminuer ces coûts. Et qu'en faisant des préconisations de mise en place d'actions, en réalité, même si ces actions vont nécessiter une dépense, donc un coût à un moment donné, ce coût doit être vu comme un investissement. Les difficultés que rencontrent les services de prévention santé travail sont liées au fait qu'elles ont chacun des systèmes d'information différents. Et j'ai envie de répondre à votre question en disant que, pour qu'il n'y ait plus de difficultés, il suffirait que les services se mettent d'accord pour faire un appel d'offres sur un seul logiciel commun. Ça permettrait que les investissements pour ce logiciel soient mieux utilisés, mieux déployés, sans compter les transferts de dossiers médicaux de salariés, de services entre services, qui seraient extrêmement simplifiés pour le bien des organisations des services et surtout des salariés eux-mêmes. Je crois qu'il y a deux raisons. La première, il ne faut pas sous-estimer la charge de travail des médecins du travail sur les visites, les visites médicales, les visites individuelles, avec des dossiers parfois lourds à traiter, qui vont demander des allers-retours avec l'employeur, qui vont demander des investigations. Dans certains cas, la durée elle-même de la visite médicale va pouvoir augmenter. Donc ce temps, cette pression limite la possibilité de faire d'autres actions. Ensuite, et en espérant que ce ne soit pas du tout mal pris, car ce n'est pas l'objet, le médecin du travail est formé pour être un expert de la prévention tertiaire, du maintien en emploi, ce qu'il fait, et ce qu'il fait très bien. La loi ajoute qu'il doit être en plus un manager pour coordonner, animer des équipes pluridisciplinaires, d'ergonomes, de psychologues, d'ingénieurs de sécurité, de techniciens HSE. Il n'est pas formé pour ça, et culturellement, on le met dans une zone d'inconfort à mon avis.